Salut à tous c'est Linkos et bienvenue dans ce septième épisode de Zelda la dernière fois on avait fait un nouveau sanctuaire il nous en manque plus qu'un et le dernier on l'avait repéré à la montagne en fait il se trouve à la montagne on va on avait réorganisé nos balises et il se trouve qu'il se trouve à la montagne bon il se trouve qu'il se trouve ça veut pas dire grand chose mais vous m'avez compris donc là nous sommes allés rechercher un gibier parce qu'en fait attendez on peut aller là-haut attendez je suis pas je suis jamais allé là-haut allez allez Link ah Link oui qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a là il n'y a rien c'est ça c'est ça non mais pourquoi y'a rien ah mais par contre on peut bien voir et ça ça fait plaisir on peut bien voir en auteur mais je vois pas de gibier ouais parce qu'on en a besoin pour recevoir un doublé en fait allez hop ok c'est bon bonjour toi le korogu alors j'aimerais bien vraiment en obtenir un enfin dans en voir un ça serait vraiment bien par à alors est ce qu'il n'apparaît ce pas que le jour on va aller dormir on va aller dormir ouais c'est ce qu'on va faire non c'est faut pas parler à lui va falloir le mériter je sais jusqu'au matin les 22h55 et le matin c'est considéré à quelle heure ça considère que le matin c'est à 5 heures ouais bah c'est normal oh regardez ah non mais c'est un bocoblin ça oui c'est un bocoblin bon écoutez on va se faire un petit bocoblin du matin non mais je me trompe allez hop bon je devrais pas trop utiliser des armes trop balèze contre des ennemis comme ça ça sert pas à grand grand chose et j'en ai conscience j'en ai conscience ouais par contre je les trouve pas les le gibier ah j'aimerais bien en trouver un vraiment quoi j'aimerais vraiment trouver un s'il vous plaît s'il vous plaît ce que là et bien ça m'est complètement inconnu limite un petit gibier qui qui apparaît non ouais bah j'en ai pas l'impression ohlala les baisses de framerate non arrêtez je suis désolé allez on prend les petits champis encore oh mais qu'est ce qu'il fait je chasse mets toi croupier ne fait pas de bruit d'accord bah je vais faire pareil juste moi que j'aimerais bien trouver un petit gibier comme ça moi je dis ça je dis rien moi je veux mon doublé je le veux et il y en a pas ici bon bah il faut de la patience et êtes vous prêt à être patient oh regardez là bas j'ai oublié de chuchoter on bouge plus faut plus bouger alors on va tirer non non ah il nous a remarqué mince il y en a pas un autre sérieux quoi ohlala j'y étais presque j'y étais vraiment presque un petit peu dégoûté mais bon c'est la vie il y en a pas un autre et au petit gibier où te caches tu alors ici on avait battu l'hito rock dans le dernier épisode par contre je vais pas encore cinq minutes et après par contre enfin j'abandonne parce que c'est un petit peu long ou sinon je vous fais une ellipse ça je peux à la rigueur vous faire une ellipse pour ça on va encore continuer un petit peu ensemble et sinon je vous dis quand on se retrouve lorsque je l'aurai eu mais là ça semble un petit peu mort oh vous avez vu on peut y aller là dedans ouais je ne sais pas hein bon bah écoutez on se retrouve lorsqu'on en aura chassé un donc voilà oh lézard tempo ce lézard fuit au moindre danger sa chair stimulerait les muscles des jambes faites le cuire avec des matériaux de monstres pour obtenir un remède augmentant la vitesse d'accord on en avait jamais eu en fait de ça bon cette fois ci on se retrouve lorsqu'on en lorsqu'on en aura chassé un oui allez yes ah enfin enfin regardez yes venez-en voilà cette viande provenant du gibier des plaines et des forêts est consommable crue mais les préparations qui en contiennent en plus de goût et restaure davantage de coeur oh et on en a obtenu en plus deux deux pièces de venaison on va revoir le vieil homme du coup donc si on lui donne enfin en fait il faut lui préparer ça déjà donc tu es là tu es enfin tu es quelque part là ah bah parfait ah bah parfait donc euh ouais euh tu peux en allumer un en utilisant du feu de camp ouais j'ai préparé un repas non 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 mais j'ai pas de repas en fait attendez euh ouais mais non je ne sais plus qui est quel était le dernier ingrédient mais ce que je sais c'est que je l'avais trouvé près de la tour attendez il y a un dernier ingrédient et on avait vu une tour moi je veux se doubler je le veux près de la tour un ingrédient près de la tour mais moi la tour je considère que c'est la tour enfin qu'on a vu là bas en fait vous comprenez bon on va y aller du coup hein donc désolé si l'épisode est encore un peu long hein enfin est encore comment dire bah là on fait que ça pour l'instant on fait pas autre chose euh bon on va prendre une petite pomme tiens ah voilà on saute et on la prend tout simplement alors par contre bah est ce que c'était pas tout simplement en dessous c'est ça cette il parle de ça ou pas alors attendez on peut pas briser ça on peut pousser ça est ce qu'on peut faire exploser on peut le faire et on peut la faire exploser normalement la caisse donc on va utiliser une bombe comme ça on va lancer non exploser oui d'accord une pomme et une flèche en bois super près de la tour c'est pas ça là bas je ne sais pas franchement je ne sais pas franchement je ne sais pas oh la la mais sérieux quoi on va aller un petit peu plus haut il y a rien ici il y a rien ici d'intéressant oh la la aidez moi s'il vous plaît bon alors on se retrouve ici euh ouais mais j'ai préparé un petit plume mais non on va lui reparler on va lui reparler ouais mais si tu réussis à préparer cette recette je te ferai d'un cadeau d'un doublé le dernier ingrédient près de la tour mais la tour de mais de quelle tour aidez moi bon alors écoutez j'ai cherché partout près de la tour et euh en fait il parle peut-être euh enfin je ne sais pas mais il parle peut-être de la tour du prélude on va se téléporter pour voir ça ne coûte rien ça ne coûte rien mais franchement là je ne sais pas donc Polaris on sait on va regarder escalader des parois ça on le sait aussi hein je vais pas toujours tout lire oh bombe à distance plus vent les bombes sont plus légères qu'elles n'y paraissent utiliser la force du vent pour les faire rouler ou les lancer plus loin ah bah c'est logique c'est logique c'est logique bah ouais mais si je retourne ici euh au revoir bah ouais mais alors moi je veux l'ingrédient j'aimerais genre avoir l'ingrédient quand même parce que enfin le dernier ingrédient parce que tu me dis qu'il en manque un moi j'aimerais vraiment l'avoir hein donc près de la tour alors là je peux pas faire plus près hein ok on va tourner autour de la tour mais est-ce que c'est cette tour là je ne sais pas est-ce qu'il faut aller ici je ne sais pas ouais franchement je sais pas euh euh c'est un petit peu embêtant on peut pas prendre ça ici y'a pas genre quelque chose à prendre même pas nope 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 euh c'est quoi ça là-bas ce truc vert c'est rien attendez je vais voir quand même non c'est rien ce n'est rien fausse alerte ouais bah je ne sais pas franchement je ne sais pas y'a rien là bon y'a rien ici d'accord ouais ça m'attriste un petit peu en fait oula j'ai même pas regardé en bas il faut que je fasse plus attention euh tiens on va lancer mais non ah à chaque fois j'oublie hein ok il nous reste un coeur tout va bien tout va bien il nous reste un coeur c'est la vie est belle voilà vous n'avez rien vu un petit gland vous n'avez rien vu franchement allez hop et y'a rien mais genre vraiment j'ai envie de fouiller quand même on va continuer on va continuer on va pas désespérer encore une pomme ça commence à bien faire les pommes euh on va poser et on va faire exploser ça c'est quoi ? 5 flèches en bois oh bien et là dedans nous avons des une pomme non un gland bon bah je pense qu'il y'a rien d'autre et là dedans oh oh c'est quoi ça ? ah non champi d'hyrule euh fausse alerte bah du coup et bien je suis dans le caca ouais je suis dans le caca du coup bah je vais continuer mes recherches et on se retrouve si j'ai trouvé quelque chose en fait parce que mon bon ici j'étais pas encore venu enfin j'avais pas encore battu ses ennemis j'ai repris une épée parce que mon marteau il va bientôt se se casser voilà euh non mais oh voilà oh la lui il a l'air what ? ah d'accord il a l'air beaucoup plus résistant bon on va dire que les game over c'est plus grave hein enfin c'est plus grave maintenant on s'en fout l'important c'est c'est d'y arriver c'est de comprendre astuces de combat il faut mieux éviter ouais les attaques frontales donc on revient ici euh je vais essayer d'utiliser alors non arc voile flèche de feu on va utiliser une flèche de feu carrément et oui comme ça non mais non oh je suis nappe voilà voilà allez hop allez 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 on y va on y va on y va on y va oh la la allez oui on l'a eu oh parfait on a battu cet ennemi oh il était résistant hein bon on a sacrifié euh ouais on a sacrifié notre épée mais bon au moins ça valait le coup euh on peut utiliser notre fourche c'est marrant comme arme de chien waouh non ah par contre c'était pas pas malin ça heureusement qu'on a on a pu l'esquiver allez le dernier ok oh la la c'est lent mais ça fait des dégâts hein yes parfait alors ça ce trésor est près de la tour mais est-ce que c'est vraiment ça je ne sais pas hein ça serait bien allez et eh non ah 5 flèches de feu ouais ok mais mais c'est pas ça bon du coup je vais continuer à chercher est-ce qu'il y aurait pas un trésor dans l'eau ici euh alors attendez on va utiliser ça non c'est pas comme ça voilà c'est comme ça pas genre quelque chose de suspect il y a vraiment rien oh il y a des grenouilles ok mais oh attendez perche d'hyrule ce poisson commun vit dans toutes les régions d'hyrule vous pouvez le manger cru ou le cuisiner pour amplifier les capacités régénératrices de vos préparations alors attendez est-ce que c'est ça oh ça serait énorme oh que ça serait énorme que ça serait énorme que ça soit ça fait on va aller retourner voir le vieil homme et on va demander si c'est ça ou pas qu'il fallait obtenir je regarde encore aux alentours pour voir mais oh dites moi que c'est ça hein dites moi que c'est ça s'il vous plaît s'il vous plaît donc on va aller retourner voir le vieil homme alors nous voici à la cabane mais avant ça les amis regardez on va faire une petite chose c'est à dire qu'on va euh faire des balises enfin des points de repère en fait ouais voilà on va faire ça et regardez comme ça on va on va mettre des tampons en fait on va mettre des tampons on va mettre genre un coffre comme pour que ici par exemple et bien ça soit le temple du temps pour se repérer en fait on va faire des petits points de repère ici par exemple c'est la cabane donc la cabane on va faire ça comme ça voilà temple du temps cabane et je pense qu'après c'est bien ah et ici c'est pour aller à la montagne donc on va faire genre un petit plat enfin un petit truc une petite étoile voilà et comme ça euh on a fait des balises et ça c'est bien alors du coup dis moi que c'est la perche ma marmite est à disposition si tu veux faire un bon petit plat c'est le plat que tu as cuisiné oh mais non mais sérieux je te ferai cadeau d'un doublé oh mais attendez il a pas dit que qu'il manquait un ingrédient c'est bizarre alors attendez on va essayer ouais là il dit plus rien c'est bizarre oh là là dites moi dites moi qu'on est bon ça serait tellement énorme donc la viande grillée ah ouais mais on ah non mais c'est pas la viande grillée je suis bête donc on va prendre un piment une venaison et une perche d'hyrule et une perche d'hyrule on cuisine allez dites moi que c'est ça oh attendez je crois que c'est bon grillade terre mer pic pic améliore la résistance au froid un plat consistant qui réunit le meilleur de la terre et de la mer j'ai préparé un plat j'ai préparé un plat allez oui mais qu'est-ce que ça alors on dirait que la recette que j'ai inventée il y a bien longtemps mon délice de grillade terre mer pic pic comment as-tu après tout peu importe peut-tu me dire ce que tu as mis dedans oh oh mais bien sûr une perche d'hyrule évidemment beau travail mon garçon ton grand talent culinaire mérite bien une petite récompense prends ce doublé oh c'est parfait anti-froid du coup les habitants des montagnes affectionnent tout particulièrement cet habit chaud dont l'étoffe et les gants épais conservent bien la chaleur avec cet habit sur le dos tu pourras supporter les climats rigoureux quant à moi ma petite recette de grillade terre mer pic pic suffit pour me tenir chaud au chaud même sans doublé ah c'est parfait c'est parfait les amis du coup on va pouvoir enfin se diriger vers la montagne allez on va équiper tout de suite ce doublé oh là là excellent on a obtenu le doublé et du coup bon on pouvait y aller dans les montagnes mais je voulais obtenir ceci oh attendez j'avais envie de le chasser de chien mais non on va le laisser tranquille pour cette fois tu as de la chance allez comme j'ai je suis si vous voulez à 46 minutes de comment dire et bien de tournage mais avec les ellipses je pense qu'on en est à 25 minutes 30 minutes du coup on va commencer à y aller et du coup on va à l'étoile jaune et donc voilà et du coup on va pouvoir y aller tranquillement et c'est anti-froid en plus et c'est la balise là bas c'est le sanctuaire là bas où on doit aller et donc c'est parti les amis on est parti oh la 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 nouveau lieu oh non mais j'ai envie de tout voir attendez on va lâcher on ne s'excite pas et oui on découvre oh la 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 que c'est beau j'ai envie de tout voir je suis désolé je suis vraiment désolé mais je peux pas m'en empêcher que feriez-vous à ma place moi je fais je fais comme si j'étais pas en vidéo il est pas mort ah non mais si c'est bon ah ouais j'allais dire ouais je fais comme si j'étais j'étais pas en vidéo hein je fais dans mon coin tout seul les choses qu'il faut quoi comprenez-vous oh la waouh tiens prends toi ça ok c'est bon ouh la 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 alors euh on va changer tout de suite et on va prendre euh on va prendre ceci os de bocoblin alors non tu mourras pas ah la la sérieux heureusement qu'on a un bouclier pour se protéger oh putain allez ok c'est bon c'est lui là-bas non tu mourras pas allez ok c'est pas encore bon et on a du mal à progresser dans la neige hein je sais pas si vous le remarquez ah on a rien en récompense sérieux ah c'est dommage bon c'est pas grave hein ceci dit petite corne ok par contre pour aller là-haut en fait attendez c'est ouais c'est là-bas que je dois aller hein attendez ah oui c'est loin en fait waouh waouh ok alors ça a l'air énorme je ne sais pas par où commencer en fait c'est un petit peu un truc de fou on va peut-être aller dans les hauteurs hein on va aller dans les hauteurs je pense attendez où je suis là je m'y retrouve même plus euh fais moi voir la carte mon il y a euh ah ouais d'accord euh ah ouais je suis ici euh ouais on va dézoomer ça ira mieux ah d'accord on a fait ça en fait et on est là et bien on va monter ici on va monter ici voilà oh la la oh c'est énorme tout simplement énorme du coup on va monter encore plus haut et on s'arrêtera devant le sanctuaire je sais pas ce que vous vous en dites oh la la c'est tellement énorme bon là il y a un chemin donc apparemment on va le suivre oh la la regardez-moi ça regardez-moi ce décor et Link il est stylé comme ça oh la la je peux pas m'empêcher de m'arrêter 2-3 minutes en plus il y a des ruines ici il y a des ruines on va voir quand même on va voir ce qu'il peut y avoir il peut y avoir des secrets ça c'est sûr et certain et ouais ici ce sont les remparts mais ici c'est enneigé mais ouais c'est ça le truc c'est excellent c'est vachement bien rendu waouh mais regardez-moi on peut escalader euh ce cette espèce de montagne on va continuer aller 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 Link on va monter même on va monter même oh la la j'ai envie de monter va aller on va monter j'ai vraiment envie non je voulais pas faire ce ouais donc c'est pour se protéger en utilisant le bouclier oh la la oh la 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 oh le vieux oh ambre brute on connait ça attendez j'ai envie d'aller oh la la regardez-moi ça nous sommes les maîtres du monde putain oh la la que c'est géant le sanctuaire est là-bas le sanctuaire est là-bas les amis je crois qu'on va s'arrêter là la nuit la température chute vite dans ces montagnes oh 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 ouais mais quelle belle vue d'ici il n'y a rien qui gêne le regard c'est le meilleur endroit pour pouvoir admirer le plateau entier utilise la longue vue pour trouver les sanctuaires quand tu en repères un marque-le sur la carte avec une balise euh ouais c'est vrai qu'on peut en repérer plein enfin non ce sont les tours regardez-moi ça là-bas ça a l'air d'être un désert là-bas enfin tout là une vue à couper le souffle ouais euh oui 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 plus qu'un et il y en a un là-bas mais nous on va s'arrêter là on va s'arrêter là euh dans cet épisode les amis du coup je sais pas combien de temps on en est avec toutes ces coupures mais bon j'espère que cet épisode vous aura plu les amis regardez où on est c'était Linkos on se retrouvera pour le huitième épisode où nous ferons le dernier sanctuaire du plateau euh du prélude quoi allez bye tout le monde open your eyes on oh on 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 on